Sois prêt pour un nouveau départ. Je me redire à une personne qui se considère comme Pierre, qui a l'impression d'avoir trahi le Seigneur. Jésus me rete dire, oublie le passé, car devant toi il y a une pentecôte. Il y a trois mille armes à gagner. Il y a un boiteux qui doit marcher. Certes, tu as reçu un coup fatal de la part de l'ennemi. Mais Dieu te dit, oublie les événements anciens, car voici, tu veux faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Que Dieu le fasse pour quelqu'un ce matin. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui. Le dimanche passé, le Seigneur nous a nous a réquisitionné de vous. Il nous a pris pour aller bénir aussi. le bien-aimé de notre Église, sœur de la parole du salut, qui me voit là. Dieu a fait grâce que tout se passe très bien. Amen, amen. Alléluia. Je me redire à une personne, il ne faut pas être jaloux dans ces sens où quand tu vois ton pasteur, il ne faut pas murmurer. Ton pasteur n'est pas seulement pour toi, il est aussi pour les autres. Il est doublement pour toi. Il est doublement pour toi, mais il est aussi pour les autres. Amen, amen. La preuve de plus en plus, le Seigneur est en train de nous ouvrir beaucoup d'horizons. La semaine passée, nous avions commencé à dispenser cours à notre institut biblique et théologique en train de former des pasteurs. Je me suis retrouvé devant des vieux qui ont de 60, de 50, de 70. quelqu'un m'a dit « Ah, professeur, en voisin, mon homme, qu'est-ce que vous voulez ? » Un papa m'a dit « Ah, mais tu as l'âge de mon fils. » « Oui, j'ai l'âge de ton fils, mais maintenant, c'est moi qui suis ton professeur. » Dieu est bon, n'est-ce pas ? Et je prie que la grâce que le Seigneur est en train de faire couler sur nous, que cela se repende aussi sur toi. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse. Donc, sois prêt parfois quand tu peux venir un dimanche que tu vois le pasteur où il n'est pas là, qu'il est allé prêcher ailleurs, mais il est toujours là. Que cela ne te dérange pas pour te dire « Ah, pasteur où tu es, tu n'as pas été dimanche pour te dire qu'il n'y a pas. » Non. Parce que c'est qu'il n'y a pas Il n'y a pas qu'il n'y a pas. 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 Il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Amen, amen. J'aime ta manière de sourire. Je t'assure. J'aime ta manière de sourire. J'aime ta manière de sourire. Tu sais bien sourire. Que Dieu te bénisse. Alors, aie l'habitude de ne pas trop priver ses sourires aux autres. Amen, amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement découragés à cause des circonstances de la vie. Ils ont simplement besoin de quelqu'un qui leur dit un petit bonjour avec un petit sourire. Avec un petit sourire. Ce n'est pas un péché. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Nous allons revenir sur ce que nous avions abordé le dimanche dernier. Nous sommes dans le livre de Roi, chapitre 17. Roi 1 au Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Le verset 8 au verset 16. Et avec la grâce de Dieu, nous allons aussi prendre quelques portions de verset 17 au verset 24. La Bible nous dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. « Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser, la parole de Dieu ne fit adresser à Élie, donc. Lève-toi, va à Saint-Repta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Saint-Repta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois et qui l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie. » « Un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de couille. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après, nous mourrons. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare d'abord cela. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole qu'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà, on va d'abord se limiter par là. Les autres passages, nous allons devoir avancer, évoluer plus nous allons devoir avancer. Frères et sœurs, nous avions parlé de l'offrande, une clé, une clé d'une provision surnaturelle. L'offrande, une des clés pour une provision surnaturelle. Une provision surnaturelle. Nous avions dit que le Seigneur attend à ce que enfants des dieux que nous sommes, que nous puissions être de ceux-là qui sont fidèles au travers de la libéralité en apportant leurs offrandes, en apportant leur dîme, en apportant leurs prémices, en apportant leur action de grâce pour son œuvre dans sa maison. Nous avions dit qu'une clé, c'est quelque chose qui donne accès. La clé, c'est quelque chose qui donne accès et qui permet de résoudre un problème. Une clé, c'est quelque chose qui donne accès et qui permet de résoudre un problème. Nous avions dit qu'une provision, c'est une grande quantité de quelque chose. Une accumulation nécessaire en vie de l'usage ultérieur. Lorsqu'on a la provision, nous avions dit que la provision nous épargne parfois de stress parce que nous savons que nous avons la quantité en abondance. Nous avons dit que la provision parfois nous garantit des solutions éventuelles dans le futur. La provision nous donne parfois la paix. Lorsque nous savons que nous avons la provision, nous sommes en paix. Et frères et sœurs, l'offrande ou tout ce que nous donnons comme de libéralité au Seigneur représentent des clés, des clés qui nous aident à accéder, à expérimenter la provision des dieux. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous aimons pas trop l'histoire d'Élie et cette veuve. Mais on voit, on l'avait vu lors de le dimanche dernier, comment est-ce que Jésus a même authentifié cette histoire? Comment est-ce que Jésus vient comme rappeler cette histoire? Il a dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais Élie ne fit envoyer que vers la veuve de Saripta. Si cette histoire n'était pas importante, mais peut-être le Seigneur n'allait pas faire mention, n'allait pas en faire mention. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons savoir que ce que nous offrons à Dieu, lorsque cela est consistant, cela nous donne accès à une provision, à un stock, à une réserve surnaturelle. La première vérité que nous avions développée, c'est juste en guise de rappel, nous avions dit que la provision surnaturelle des dieux est donnée à ceux qui privilégient Dieu d'abord dans leurs besoins. Tous, nous avons des besoins. Tous, ils nous arrivent de nous retrouver avec Dieu te bénit, tu as quelque chose en main et tu te rends compte que toi-même aussi, tu as des besoins. Mais la bonne manière, un peu comme l'a fait cette veuve, Elie lui dit, c'est bien, tu t'es dit, je vais préparer pour mon enfant, je mangerai et puis on va mourir. Il dit, prépare-moi d'abord. Lorsque nous parlons d'Elie, nous voyons l'œuvre de Dieu. Lorsque nous parlons d'Elie, nous voyons aussi le serviteur de Dieu. Lorsque nous parlons d'Elie, nous voyons cette œuvre, nous voyons nos églises, nous voyons ce qui est identifiable à Dieu. et le Seigneur attend à ce que nous puissions d'abord le privilégier, le mettre lui devant. Parce que parfois, il nous arrive, quand Dieu nous bénit, de répondre d'abord à nos besoins et puis de penser à Dieu à la fin. Et puis on se rend compte qu'on n'a plus ce qu'il fallait et puis bon, on se dit, ah, je veux payer après. Ce qui n'est pas une bonne manière de faire. Deuxièmement, nous avons dit, la provision surnaturelle des dieux accorde à ceux qui et accordé, pardon, à ceux qui tiennent compte de la qualité de ce qu'ils offrent. La provision des dieux, le surnaturel des dieux et le partage de ceux qui considèrent la qualité de ce qu'ils offrent. Quelle est la qualité de ce que tu donnes à Dieu ? Si tu donnes à Dieu quelque chose de qualité, je me rends rassuré qu'en retour, tu auras aussi quelque chose de qualité. Lorsque tu sais mettre Dieu en avant, tu sais privilégier le Seigneur, en retour, le Seigneur fera aussi que les gens qui pensent à toi plus d'abord te privilégient. Tout ce que tu fais à Dieu te reviendra au senti. Tout ce que nous faisons à Dieu est représenté comme une sémence. Cette femme, la veuve, nous avions dit que c'était une veuve. À l'époque, le veuve, c'était des gens parfois pauvres qui n'avaient pas assez. Mais elle se dit, j'obéis, j'offre d'abord le serviteur de Dieu, j'offre d'abord à l'église, j'offre d'abord à la maison de Dieu et je crois. Et Elie a déclaré pour dire, ainsi par l'Eternel, l'huile ne manquera pas dans ta maison. La farine ne manquera pas. Tout celui qui se donne à offrir pour le Seigneur est en train de garantir une provision. Tout celui qui a un cœur pour donner pour l'œuvre de Dieu, c'est rassur d'une provision. Alléluia. Ne vois pas ce que tu vas donner. Va plutôt ce qui restera, ce qui va rassurer le futur pour toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors, tient compte de la qualité de ce qu'étudienne à Dieu. Il n'y a pas qu'on considère qualité. Il y a eau, je vais sans âme. Parce que comme l'Arabie, il nous arrive que lorsqu'il faut donner à Dieu, on regarde le miette. On regarde ces billets-là qui est peut-être qui a été refusé. On se dit, ok, d'accord, c'est ce que je vais mettre dans le panier des offrandes. On voit ce billet des 10 dollars-là que le changeur a refusé. On changeur a habitué. Maman, il y a tellement à dire, il faut que tu as 2 000 francs. D'accord, ça va. Quand tu as 2 000 francs, tu as 2 000 francs. qu'est-ce que tu offres de qualité à Dieu? Parfois même, certaines choses que nous achetons, que nous offrons au Seigneur, est-ce que nous donnons à Dieu ce qui a une bonne qualité ou bien bon? Et l'autre peut-être, bon, je ne refuse pas, je ne refuse pas. Parfois, il nous arrive que tu as certaines choses, tu te dis, ok, je vais offrir au Seigneur, je sens que je dois les donner. C'est bien. Mais parfois aussi, il faut tenir compte de la qualité de ce que tu donnes à Dieu. Est-ce que c'est la première qualité? Ou bien c'est bon, quelque chose que tu as utilisé, 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 ça s'est amorti vraiment. Puis tu te dis, bon, maintenant là, je vais donner à l'église. Bon, on va peut-être prendre, on ne va pas refuser, on pourra donner à d'autres personnes, nous-mêmes peut-être qu'on pourra l'utiliser, mais toi-même, il est important de donner à Dieu quelque chose de qualité. Lorsque tu donnes à Dieu quelque chose de qualité, rassure-toi, le Seigneur va aussi se rassurer que les gens qu'il ordonnera pour te bénir, qu'ils viennent aussi auprès de toi avec quelque chose de qualité. Qui acceptera qu'on lui donne un vêtement vraiment très usé? Personne. Vous pensez que c'est un péché de donner à un orphelin quelque chose de neuf? Ce n'est pas un péché. Vous pensez que c'est un péché? D'offrir à quelqu'un quelque chose vraiment que tu n'as jamais utilisé. Ce n'est pas un péché. Amen, Amen. Alléluia. N'offrons pas à Dieu le miette. Dieu n'a pas besoin de nos miettes, mais Dieu a besoin de voir nos cœurs. Vous savez, il y a un homme qu'on appelle Noé. Noé, un jour après la sortie de l'arche, alors que tous les hommes étaient morts, les hommes et les femmes étaient morts, il est resté lui seul avec sa famille. Il prend parmi le bête pur, il prend sept bêtes pures. Il ne s'inquiète même pas que ces bêtes-là ne sont plus assez parce qu'une grande partie des bêtes avaient disparu. Il ne s'est pas inquiété, mais il s'est dit je veux l'offrir au Seigneur. Et lorsqu'il a offert, la Bible dit Dieu a senti une odeur et il ne dit plus jamais je détruirai la terre avec le déluge. Parfois lorsqu'on offre à Dieu quelque chose de qualité, le Seigneur déclare des paroles sur nos vies. Il déclare des paroles sur nos vies. Le Seigneur nous introduit dans des saisons nouvelles et le Seigneur ne s'arrête pas là pour Noé. Il vient même ajouter, rajouter pour dire aussi longtemps que la terre va exister, il y aura la sémail et la moisson, il y aura l'été et l'hiver alors qu'à l'époque ces saisons n'existaient pas ainsi. Dieu va comme changer des choses simplement à cause de l'offrande d'une personne. Dieu est capable de changer quelque chose dans ta vie simplement parce que tu as compris que tu dois lui donner quelque chose de qualité, que tu dois lui donner quelque chose de qualité. La qualité que nous offrons, la qualité de nos offrandes dépend aussi de la quantité de ce qui nous reste. parfois pour voir la qualité de ce que tu donnes à Dieu, regarde simplement la quantité de ce qui te reste. La quantité de ce qui te reste. Qu'est-ce qui te reste lorsque tu donnes à Dieu? Lorsque tu viens donner ta dîme au Seigneur, qu'est-ce qui te reste? La parole de Dieu nous dit que nous devons apporter à l'Église nos offrandes et nos dîmes. nous ne sommes pas de païens, mais nous sommes des enfants des dieux. Ne te considère pas comme un petit ah, le païen ne font pas ceci, ne font pas cela, mais ça marche, ça évolue. Toi, tu n'es pas un païen, tu es un enfant des dieux. Tu es régi par la parole des dieux. Tu es régi par le principe des dieux. Et dans le principe des dieux, le Seigneur attend à ce que lorsqu'il t'est béni, lorsqu'il te donne quelque chose, que tu puisses acquiser réception en lui renvoyant un peu le 10%. Peut-être que si toi, tu penses que c'est 10% et beaucoup, je m'aurais t'informé qu'il y a des gens qui donnent le 20%. Il y a des gens qui donnent le 30%. Il y a même certains qui ont donné les 90% de ce qu'ils avaient. Et Dieu les a bénis. Parfois, je le dis avec beaucoup de manière parfois comique, j'ai l'habitude d'insister là-dessus pour dire, quand à l'Église, toi qui habites Salongo ou une petite course de moto, c'est 1000 francs et que tu viens à l'Église, tu es capable de donner plus, mais tu viens avec un 200 francs, un 500 francs. Pose-toi la question. Si toi, on t'est donné cet argent, tu vas accepter. Si toi, on t'est donné 200 francs. Tu vois, tu te dis, ah, il me considère comme un enfant de maternelle ou bien, vraiment, il me voit comme une personne adulte. Maintenant, pourquoi tu donnes à Dieu les 200 francs, les 300 francs? Pourquoi tu donnes la dîme des 500 francs? Alors que même ta moto, quand tu prends à partir de Libaya pour venir ici, tu payes 1000 francs. Excusez-moi d'être pratique. Amen, Amen. Alléluia. Parfois même, certaines personnes qui nous aident dans de petites choses lorsque nous faisons des démarches, ils t'a aidé dans une démarche et ça a marché. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est pour toi, tu trouves quelque chose là pour les enfants. Tu leur donnes même plus. Mais pourquoi à l'église, tu viens avec 1000 francs? Quelle est la qualité de ce que tu donnes? Et lorsque tu donnes, qu'est-ce qui te reste? Frères et sœurs, on n'a pas un Dieu qui est pauvre, on a un Dieu qui est riche. Et si tu veux que la richesse des dieux te soit transmise au-delà de ton travail, parce que Dieu te bénit par rapport au travail, tu dois travailler, mais tout en travaillant, n'oublie pas la qualité de ce que tu lui donnes. Et parmi les choses qui montrent la qualité, il y a par exemple nos prémices. Tu as un nouveau travail où tu étais dans le chômage, tu te dis, hé, vraiment, le premier salaire, je vais bien manger, je vais manger sérieusement. Et subitement, tu entends le pasteur qui te rappelle que le premier salaire, on appelle ça prémice. c'est la première récolte, il faut venir avec ça à l'église. Ah! La qualité. Dieu attend la qualité. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Vous êtes là ou pas? Merci beaucoup. Quelle est la qualité de ce que tu donnes à Dieu? Vous savez, dans la Bible, on voit une femme, une veuve, dans Luc chapitre 21, verset premier. Luc 21, premier, la Bible dit ceci, Jésus ayant lévé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Certainement, il donnait beaucoup. Jésus, Luc chapitre 21, à partir du verset premier, Jésus ayant lévé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux pièces, deux petites pièces. Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres, car c'est de leur superflu que tout cela a mis dans l'offrande, dans le tronc. mais ils ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait. C'est un peu comme à l'église. Les gens venaient offrir. À l'époque, il y avait une histoire qu'on appelait les troncs. Les gens venaient devant et facilement, on pouvait voir ce que les gens donnaient. Et pour le riche de l'époque, c'était une sorte d'honneur. Les papas bonheurs. Eh bien, ah, s'emballe, ah, lui, là, bosse, se rejouit. Mais du coup, on voit une veuve. Apparemment, ce sont les veuves qui donnent beaucoup. Frère, je bénis Dieu parce que Dieu fera de toi un riche, mais avec le cœur de la veuve. Tu es riche, Dieu t'a béni de toutes les richesses, mais il t'a donné le cœur de la veuve. Le cœur de celle qui s'est donné à Dieu, pas les nécessaires, pas les superflux, mais ce qui est important. Amen, Amen. Beaucoup de gens venaient, mais subitement, elle vient, à une pièce. Il y a des pièces. 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 Un Makuta, deux Makuta, trois Makuta. Qui connaissent les Makuta? Ah, il y a quand même des gens qui connaissent les Makuta. Bon, les autres, tant pis pour vous. Contentez-vous des francs congolais. Il y avait le fusil du Marshall. Un Makuta, deux Makuta, un Zahir, des Zahir. C'était de pièces. Hein? Ah, la belle époque. Mais le Seigneur dit, cette femme qui a donné cette petite pièce a plus donné que les autres. Pourquoi? Parce que les autres ont donné des superfus. C'est-à-dire, quand il donnait, ça ne représentait pas grand-chose. Mais elle, elle a donné de son nécessaire. Elle a fait une offrande précieuse devant Dieu. Frère et ça, les offrandes précieuses font parler le Seigneur. Jésus a parlé. Il pouvait se taire. Jésus a rendu témoignage. Il pouvait bien se taire. La manière à laquelle tu offres à Dieu déterminera aussi les témoignages de Dieu pour toi. Dieu peut rendre témoignage pour toi en ta faveur. Il peut dire certaines choses simplement parce que tu as su lui donner des choses. Simplement parce que tu as su lui offrir certaines choses. Rappelez-vous d'Abraham. Un jour, Abraham reçoit des serviteurs de Dieu. Il reçoit des serviteurs de Dieu. Parmi ses serviteurs, ses anges, bien sûr, il y avait l'image de Dieu lui-même. Il dit, s'il vous plaît, ne partez pas. Il appelle sa femme Sarah. Va préparer pour ce genre. Et seulement quand ils finissent de manger, ils disent, appelle ta femme. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Frères et sœurs, l'offrande ouvre la bouche de Dieu. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. simplement parce que l'homme a donné. Lorsque le Seigneur accepte, je me re-le-dire autrement, lorsqu'il y a des choses qui viennent de toi, je vais les dire terre à terre, qui entrent dans la bouche de Dieu, rassure-toi que quelque chose sortira de la bouche de Dieu en ta faveur. quand tu donnes à Dieu, un peu comme Abraham, ils ont fini de manger. Dès qu'ils ont fini de manger, ils ont commencé maintenant à parler. Ah, l'année prochaine, toi là, à la même époque, les choses vont venir, les choses vont venir. Je prie pour quelqu'un qui est parmi les partenaires de cette église. Je prie pour quelqu'un qui ne réfléchit pas quand il donne en faveur de l'église. Je prie pour quelqu'un qui est fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes. Que Dieu témoigne en ta faveur. Que Dieu ordonne aux hommes et aux femmes de te bénir. Que là où il y avait une multitude d'ennemis qui se sont dressés contre toi, que Dieu le mette en deux routes. Simplement parce que Dieu voit que tu es parmi ceux-là qui savent soutenir son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te parler de ta bénédiction. Alléluia. Je te parle de ta bénédiction. Cette veuve était misérable. Elle était pauvre. mais elle a donné les nécessaires. Que le Seigneur t'accorde ses cœurs qui s'est donnés à Dieu. Parfois sans beaucoup réfléchir. Parfois parce que tu veux que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui sait soutenir l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous regardons l'église, l'église a parfois de besoins. L'église a parfois de projets. nous sommes dans un monde où le mal n'est fait qu'il se multiplie. Où nous avons besoin que les gens écoutent la parole, que les gens abandonnent avec le péché. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, si à l'époque, les gens étaient quand même respectueux, mais nous sommes maintenant dans un monde où parfois les prostituées font des livraisons à domicile. nous sommes dans un monde où des choses bizarres se passent. Et ce monde, plus que jamais, a besoin de l'évangile du Christ. Et pour que l'évangile se réponde, Dieu attend à ce que toi, tu puisses soutenir. Dans mon cœur, je brûle d'un désir. Je me dis, Seigneur, si tu nous bénis, nous allons faire... Maintenant, là, on voit partout des affiches de gens qui sont en train de postuler pour qu'ils deviennent des députés avant même que la campagne électorale n'arrive. on voit de panneaux et de grands panneaux. Je dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, si tu nous bénis à la maison des transformations, on va t'offrir même un, même deux panneaux, des grands panneaux sur lesquels sera écrit le saleur du péché, c'est la mort. Ne fils qu'une personne sera touchée par ça et va mettre sa vie en ordre. S'il y a des gens qui font la publicité de leur parti politique, est-ce que nous ne pouvons pas penser à Jésus, parler de Jésus différemment aussi ? Nous évangélisons, nous allons dans des portes à portes, nous faisons des portes à portes, c'est bien. Est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir un panneau ? Nous, nous n'avons pas de panneaux, l'Église n'a pas de parti politique, l'Église est apolitique. On écrit un verset biblique. Il y a des gens qui meurent simplement parce qu'on lui a dit que toi, tu vas mourir. Et quand il passera sur un panneau, il voit en écrit un verset, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les rêves de l'Éternel. Et en les voyant directement, on va prier pour ça. Les Seigneurs, tous son cœur, frères et sœurs, vous savez, avec l'Église, il n'y a pas que la croissance pour votre Église, mais il y a aussi la croissance pour le Royaume des Cieux. Il y a une personne qui peut écouter la bonne nouvelle par vous, mais il s'est converti et va prier dans une autre Église. Même ceux qui viennent prier chez nous, ce n'est pas forcément des gens à qui nous avons évangélisé, auprès de qui nous avons évangélisé. Amen, amen. Et nous voulons travailler pour que l'Église, pour que le Royaume des Cieux s'étende. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi ne pas faire ça pour le Seigneur ? On peut faire des affiches, pas seulement pour l'Église qui organise une activité, mais avec un message évangélique. On reprend ça partout à l'Emba ici. Quand quelqu'un passe, il le voit, il passe, il le voit, il le passe, il le voit. Je vous dis, ça va toucher son cœur. Et lorsque cet homme, cette femme va se convertir, le Seigneur verra toi qui as soutenu l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, vous ne le savez peut-être pas, votre Église fait beaucoup de choses pour plusieurs personnes. On ne va peut-être pas énumérer ça, mais rassurez-vous, votre Église fait beaucoup de choses pour plusieurs personnes. Alors, quand toi, tu contribues pour l'œuvre, sans que tu les sages, tu vas peut-être payer pour la formation d'une personne, tu vas peut-être payer pour les études d'une autre, tu vas peut-être libérer quelqu'un quelque part, tu vas peut-être épargner un malheur dans la vie d'une personne. Et Dieu voit, il compte, il compte, il compte, il compte, et encore il compte. Je bénis Dieu parce qu'il fait de toi un partenaire pour son œuvre. Alléluia. 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 Nous voulons vraiment que Dieu nous aide. Nous voulons faire de bruit sur Jésus. Nous voulons parler aux gens de Jésus. Que les gens écoutent Jésus. avoir des vidéos sur Facebook. C'est bien, on a besoin qu'on nous dise Dieu va te bénir, tu deviendras riche. C'est bien ces choses. Mais maintenant, si tu dis à quelqu'un Dieu te bénit, tu deviendras riche. Qu'est-ce que tu diras à un riche? Qu'est-ce que tu vas dire maintenant à un riche, à celui qui est déjà riche? Fais-le ça. Le problème numéro un de l'homme, c'est d'abord le péché. Que ce soit le pauvre, que ce soit le riche, tous, c'est le péché. Et il faut parler aux gens qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est capable de libérer du péché. Je connais un serviteur des dieux. Un jour, ils ont organisé un séminaire qui avait pour terme fouillé l'impudicité. Alors, ils avaient mis un panneau quelque part. C'était un panneau de l'activité. Mais ils ont mis en grand fouillé l'impudicité. Et il y a une de ses cousines qui, ces jours-là, est passée sur l'avenue. Quand il a vu le panneau, il a senti le Saint-Esprit l'interpeller fort. Et ces jours-là même, elle a pris la décision d'arrêter avec la vie sale qu'elle menait et de mettre sa vie en ordre. De mettre sa vie en ordre. Les hommes ont besoin de l'Évangile. Je prie Dieu qu'il passe par toi pour que l'Évangile se repense. Amen, 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 Amen. Lorsque nous sommes dans des réseaux sociaux, nous voyons beaucoup, parfois, beaucoup de choses qui ne sont pas propres. Est-ce qu'on ne peut pas faire de capsules, de petites vidéos où on parle, on montre aux gens que Jésus est le seul qui peut délivrer du péché? Frères et sœurs, je vous assure, il y aura même une âme qui sera touchée. Je vous assure. Vous savez, lorsqu'on fait l'œuvre du Seigneur, l'objectif, ce n'est pas de toucher plusieurs personnes. car le Seigneur dit si seulement une seule personne, une âme est sauvée, la joie est dans le ciel. Je vous assure, même une personne va revenir au Seigneur. et Dieu va se demander, ah, par qui cette histoire est passée? Ah, il y a des gens de la maison de transformation. Ok. Comme ils ont travaillé pour moi, moi aussi, j'enverrai des gens pour qu'ils travaillent en leur faveur et Dieu va te bénir. Donnons à Dieu ce qui est meilleur. Cela est possible. Donnez à Dieu, pas le miette, mais ce que nous avons de plus important. Donnez à Dieu, pas le miette, mais quelque chose qui peut nous coûter aussi. Dieu s'attend à cela. Dans nos églises de la borne, nous avons vu de familles donner au Seigneur. Pratiquement, une grande partie de nos églises ont commencé avec de familles qui avaient donné leur parcelle. notre église de Limité, c'était le cas. Quand tu vas, notre église de Montgafoula, c'était pratiquement une double parcelle qui a un couple à donner à l'église et le passeur a dit on va commencer une église directement. Frère Sœur, s'il y a des gens qui sont capables de donner des terrains de parcelles, qu'est-ce que représente ton 10 dollars? Qu'est-ce que représente ton 100 dollars? Parfois, on se dit « Ah, ils ont un bon rébellé. » Ne pense pas que lorsque tu donnes que tu enrichis Dieu, Dieu est déjà riche. Alléluia. Amen, Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne pense pas que quand toi tu donnes que tu enrichis Dieu, Dieu est déjà riche. Mais au contraire, c'est toi qui t'appauvris. Si tu ne donnes pas convenablement, c'est toi qui t'appauvris. C'est toi qui vas manquer la provision. Aujourd'hui, tu en as. Mais Dieu nous appelle à investir dans le ciel, à investir dans le ciel. Je connais un papa qui est devenu un jour à la borne, toujours à la borne et il peine. Un jour, il est devenu le gouverneur de la banque centrale. Il n'était qu'un simple directeur. Le pasteur a lancé l'appel disant que nous n'avons plus de drum. On a un problème avec nos instruments. À l'époque, une paire de drum valait dans le 20 000 à 30 000 dollars. C'est papa là qui est à la banque centrale, à la banque d'Isaïr à l'époque. La banque d'Isaïr à l'époque. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur, moi je donne la semaine qui a suivi. C'est une histoire vraie. Vous pouvez aller vérifier. À la semaine qui a suivi, il y a eu des nominations. On l'a directement promis comme étant le gouverneur de la banque d'Isaïr. de la banque d'Isaïr. 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 parce que les choses sont en train de changer doucement, doucement. Amen, amen. Que Dieu le fasse. Autre chose que nous voulons partager, la provision surnaturelle des dieux est pour nous et non pour Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu, c'est pour toi que tu le fais, mais ce n'est pas pour Dieu que tu le fais parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Comme je l'ai dit les dimanches passées, cette femme était parmi les rares personnes qui croyaient au Seigneur dans une terre étrangère, à Sarrepta, dans une contrée païenne. Elle pouvait dire à Elie que l'Éternel est vivant. Le projet de Dieu pour cette femme, c'était qu'il ne manque pas de farine. Dieu peut-être avait vu son besoin. Il s'est dit que cette femme ne doit pas manquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un besoin afin que lorsque cette femme répondra aux besoins des dieux, que le Seigneur l'introduise dans une provision surnaturelle. Je l'ai dit l'autre fois qu'il est parfois important de considérer le besoin des dieux parce que le besoin des dieux ne vient pas pour nous appauvrir, mais le besoin des dieux vient pour nous enrichir, vient pour nous bénir. De Corinthiens, chapitre 9, verset 6. De Corinthiens 9, 6, la Bible dit ceci. De Corinthiens 9, 6, la Bible dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce que tu apportes comme quantité auprès des dieux, c'est ce que Dieu te donnera. Lorsque tu sèmes peu, tu auras peu. Lorsque tu sèmes abondamment, tu auras abondamment. Tu auras abondamment. Autre vérité pour aujourd'hui avant de clôturer. La provision surnaturelle des dieux ne se réduit pas uniquement à l'argent, mais c'est un gage de solution pour certains problèmes. La provision surnaturelle des dieux ne se réduit pas uniquement à l'argent, mais c'est un gage de solution surnaturelle dans certains problèmes. Qu'est-ce que je veux nous dire par là, frères et sœurs ? Ce n'est pas que lorsque tu donnes à Dieu de l'argent que forcément il te bénira par l'argent. Ce n'est pas parce que tu donnes à Dieu un bien à l'Église que forcément il va te bénir par ses biens. Le Seigneur a une provision diversifiée. Parfois, il arrive que toi, tu as donné un bien, mais comme bénédiction, le Seigneur a rassuré ta santé parce qu'il sait peut-être que tu dépenses beaucoup pour ta santé et il dit par rapport à ce que tu as donné, voici telle maladie, telle maladie ne seront jamais citées dans ta maison. Il y a une chose qui attire mon attention dans la vie de cette femme. Lorsque vous regardez le verset le verset 22, non, à partir du verset 21, le verset 19, cette femme dit alors à Élie, pardon, verset 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devient malade et sa maladie fit violente. Il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme des dieux, es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon uniquité et pour faire mourir mon fils ? » Le verset 22. Puis, il invoqua l'éternel, on parle d'Élie, il invoqua l'éternel et dit, « L'éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils ? Même cet vœu chez qui j'ai reçu, j'ai été reçu comme un hôte. » Et il s'est tendu trois fois sur l'enfant, invoqua l'éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne. » L'éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il le rendit la vie et le prit, descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu avait certainement vu que la maison de cette femme a un problème. Le premier problème, c'était que le pain manquerait. Après le manque de pain, la mort qui est têtue va finir par s'abattre. Comme la mort est parfois têtue, elle va finir par frapper parce que cette femme va perdre son fils. essaie d'imaginer si seulement cette femme n'avait pas retenu le prophète Élie et après avoir mangé et que son fils mourait, cette femme manquerait un homme de Dieu auprès de qui elle allait partir pour dire regarde ce qui m'arrive aujourd'hui. Parfois, lorsque nous savons offrir au Seigneur, nous ne savons pas toujours il y a certains peut-être problèmes qui sont dans le futur qui peuvent arriver contre nous. Mais lorsque nous donnons à Dieu, Dieu s'arrête sur nos problèmes et Dieu parfois nous évite de pleurer. Dieu parfois opère un miracle. Élie a été nourrie, il a reçu le manger. mais cette femme au travers de lui n'a pas que reçu la farine. Elle a même reçu la résurrection de son fils. Ne pense pas que c'est tout ce que tu donnes à Dieu c'est ce qu'il va te donner en retour. Parfois, tu donneras peu mais Dieu va te donner au-delà. Dieu va faire pour toi au-delà même de ce que tu as donné. Nous avons vu des gens simplement parce qu'ils contribuent dans l'œuvre de Dieu, simplement parce qu'ils sont fidèles dans leur dîme et dans leurs offrandes. Là où les gens peinent à recevoir quelque chose et ils l'obtiennent avec facilité. Frères et sœurs, lorsque nous donnons au Seigneur, le Seigneur écrit dans son livre de souvenirs. Yoko rappelez Zambénini. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Yoko rappelez Zambénini. Qu'est-ce que tu pourras rappeler à Dieu un jour? Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas rappeler? Qu'est-ce que tu vas présenter comme rappel? Elie a même dit à Dieu, Seigneur, cette femme m'a reçu comme un autre chez lui. Aïe a même dit qu'il n'a pas 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 dit Elie s'est référé par rapport à ce que cette femme a fait afin de prier pour que la guérison entre. Sur base de quoi tu vas te focaliser pour prier un jour? Dieu dit à Corneille, Dieu dit à Corneille, on l'a lu l'autre fois, dans Acte chapitre 10, verset 31, il dit Acte 10, 31, Acte 10, 31, le Seigneur a dit à Corneille, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes aumônes. Le Seigneur dit, j'ai exaucé tes prières et j'ai vu tes aumônes. Frères et sœurs, il n'y a pas que la prière que Dieu voit lorsque nous venons dans sa présence, il y a parfois aussi ce que nous faisons pour son œuvre. Il n'y a pas que de prière. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ils sont parfois bloqués. Ils ont parfois l'habitude de perdre certaines batailles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leur manière de donner. Je bénis Dieu parce que ce n'est pas le cas pour toi. Mais que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Une simple offrande, une simple dîme, donnée fidèlement, peut épargner de la mort. Une simple offrande, un simple engagement, respecté d'une manière fidèle, peut t'ouvrir des portes que tu ne pouvais jamais penser. une libéralité, une décision de bénir Dieu, de donner à Dieu au-delà. Bien sûr, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Je ne viens pas vous prêcher de théories, mais je viens vous prêcher des choses que nous-mêmes avons expérimentées. C'est ce que nous-mêmes avons expérimentées. il est arrivé à une certaine époque, je vais clôturer par là, que mon épouse et moi, nous avions pris la décision à cette époque-là, on se disait, cette année, on ne va pas donner au Seigneur le 10% de nos dîmes. nous allons donner à Dieu le 20%. On l'a fait le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième, le cinquième. À un certain moment, mon épouse reçoit un appel alors qu'elle attendait une promotion, ça faisait cinq ans qu'elle attendait une promotion. On l'appelle pour lui dire, il y a un poste vacant au niveau du secrétariat général de la banque où elle travaillait. Elle a postulé. Ces postes-là ont demandé, il fallait être d'abord un homme de un, et deuxièmement, il fallait avoir fait le droit. Il fallait avoir fait le droit. Elle hésitait pour postuler. À la même période, une autre porte s'est encore ouverte. Cette fois-là, c'était dans une fondation où on lui dit, ah, il y a quelque chose ici qui peut devenir trésorière. Et directement, on se rappelait, ah, on comprend, on avait mis Dieu à l'epreuve. On s'était dit, Seigneur, on va commencer à te donner le double. Et le Dieu de double nous a béni doublement. Il nous a béni doublement. Elle qui attendait une promotion, ça faisait cinq ans, elle se retrouvait au secrétariat général dans un poste qui ne répondait même pas à son profil. Et tous les gens lui demandaient, comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as fait pour arriver là? Frères et sœurs, quand tu sais entendre le battement du cœur de Dieu, quand tu sais répondre aux besoins des dieux, Dieu te fera arriver là où les gens vont se poser des questions. Comment as-tu fait pour arriver là? Amen, amen. Lorsque nous donnons, Dieu nous introduit dans la provision surnaturelle. Il nous a donné la provision surnaturelle. Et lorsque nous voulons donner au Seigneur, n'oublions pas qu'il y a une provision. N'oubliez pas que la provision, c'est la garantie du futur, d'avoir un futur toujours rassurant, donnant au Seigneur de tout notre cœur. Et lorsque nous donnons, tenons compte de la qualité de ce que nous donnons. Nous ne donnons pas de miettes au Seigneur. Lorsque nous donnons, n'oublions pas que ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons, mais c'est pour nous-mêmes. Parce que Dieu n'a pas toujours besoin de nos richesses. Dieu peut nous bailler passé pour aller vers d'autres personnes. Lorsque nous donnons, n'oublions pas que tu peux avoir donné l'argent, mais Dieu fait pour toi au-delà de l'argent. Cette femme a donné le pain, mais le Seigneur a ressuscité son fils. Elle a donné le pain, mais Dieu est allé à ressusciter son fils. Amen, Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada